Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver ce samedi, 1er août, imaginez-vous, on est déjà rendu au mois d'août, et oui, dans cette année 2020 qui va rester à jamais dans nos mémoires et qui nous aura aussi marqué avec un fer rouge. Et c'est pas fini, on est loin d'être sortis de l'auberge, 1er août 2020, 5h14, heure du Québec, c'est important de comprendre ça, que le monde s'est arrêté, on vit dans un autre monde, le monde de cette pandémie, qui ne veut pas être, qui ne peut pas se contrôler, semble-t-il, qui ne veut pas finir de s'étendre, un virus virulent, qui n'a rien à voir avec un virus de grippe, c'est tellement pathétique d'entendre certaines, mais une chance que c'est vraiment des groupuscules de gens qui répandent ces informations complètement, complètement dangereuses d'abord, irresponsables, puis dans quel but, c'est vraiment étonnant, ces gens-là qui allèguent que c'est une fumisterie, d'ailleurs la chaîne de crève-cœur apparemment, ce Belge qui s'était sauvé de Belgique pour toutes sortes de raisons, poursuivi par la justice en Belgique, qui était venu se cacher au Québec et qui a prétendu être un grand savant du n'importe quoi tantisme, s'est fait fermer sa chaîne. Et je pense que tous ceux qui déblatèrent vont subir le même sort. C'est un virus extrêmement dangereux. Vous n'avez qu'à parler à des gens du milieu de la santé, comme moi je l'ai fait, depuis qu'on a réouvert le restaurant, et j'avais déjà parlé à certaines de mes connaissances qui travaillent dans le domaine de la santé, mais qui sont plus au niveau de l'entretien, qui m'avaient dit « Non, non, Jean, c'est terrible, la situation, le virus est d'une virulence incroyable, ce n'est pas un virus de grippe. » Mais en retournant, parce que je ne connais pas d'infirmière, infirmière personnellement comme ami, mais j'en ai plein comme client, et quand j'ai pu retourner au travail, j'ai parlé à plein de ces gens-là, certains sont dans les CHSLD, certains sont dans les centres hospitaliers, et ils m'ont confirmé l'hécatombe de cette maladie pour ceux qui sont malades, ceux qui sont atteints. Donc je me demande, c'est quoi le but de ces gens-là? C'est de se rendre intéressants peut-être? Parce que la plupart, ce sont des médiocres personnages. On n'a qu'à penser à Alexis Cossette Trudel, qui végétait dans les bas-fonds avec sa chaîne, avec laquelle il racontait n'importe quoi sur la politique américaine. Diplômé en sciences religieuses, l'équivalent d'un rouleau de papier de toilette comme diplôme, Alexis Cossette Trudel racontait n'importe quoi en politique, comme il a toujours raconté n'importe quoi en politique, et c'est important de rationaliser les choses. Et après ça, pour se rendre intéressant et se faire du capital de popularité et d'abonnement, c'est bien raconter n'importe quoi sur cette pandémie-là, et sur le virus, en le comparant à une grippe, en disant que c'est une grippette, que les statistiques, et c'est ça les rares, et ces gens-là ont pu rouler cette théorie-là un bout de temps, en comparant les statistiques, mais ça n'a rien, rien à voir, et ça ne te donne rien de comparer des statistiques entre des patates et des tomates. Parce que ceux qui sont malades, sont malades d'une façon incomparable. Et tu restes marqué à vie de cette maladie-là, pour plusieurs, des cicatrices sur les poumons, des problèmes cardiaques. On voit ce qui se passe avec les gens qui ont récupéré. Il y a eu des suivis qui sont faits et on découvre des problèmes qui vont être peut-être permanents. Chose que tu n'as pas avec une grippe ordinaire. Et la majorité d'entre nous, avec une grippe ordinaire, on va vraiment passer à travers ça comme si de rien n'était, alors que cette maladie-là, tu n'y passes pas comme si de rien n'était. Donc, quel est le but de ces gens-là? Vraiment, sûrement, et le seul et unique, c'est de s'être donné un exposure qu'on n'était pas capable de se donner dans un contexte normal. C'est vraiment inquiétant. Il y a des gens qui aient adhéré à ça, qui aient écouté des eunuques, des illuminés raconter n'importe quoi. On peut comprendre comment certains prophètes ont réussi à répandre toutes sortes d'histoires, quand tu vois la naïveté et la crédulité des gens, qui ne prennent pas la peine de faire des recherches, qui ne prennent pas la peine d'écouter, qui ne prennent pas la peine de rationaliser. Un coup monté mondialement organisé pour, selon une partie de ces gens-là, les pro-Trump, faire tomber Donald Trump, nuire à Donald Trump, tellement, tellement du n'importe quoi. Donald Trump n'a besoin de personne d'autre que de lui-même pour s'auto-détruire. Donc, ça, ça implique que tous les travailleurs du domaine de la santé du monde entier, du plus petit, comme ceux que je connais, dans l'entretien ménager des hôpitaux, en passant par les préposés, en passant par les secrétaires, en passant par les agents de sécurité, en passant par les infirmiers, les infirmières, les médecins et tous les administrateurs, de tous les centres hospitaliers du monde entier, de toutes les cliniques du monde entier, de tous les hôpitaux du monde entier, ça implique que tout ce monde-là soit dans le coup. Donc, si tu te mets juste à rationaliser un peu, tu vois que tout ça, c'est tellement du n'importe quoi. Et il y a une chance que c'est vraiment un minuscule comme pourcentage de la population. C'est l'équivalent à peu près du pourcentage de la population qui est affectée par des maladies mentales dans le monde entier. Au restaurant, je peux constater que parmi toute la population de tous les âges, les gens comprennent la gravité de la situation et acceptent les efforts pour essayer de contenir cette maladie qui semble... Aujourd'hui, ou plutôt ce matin, on apprend que l'Organisation mondiale de la santé a signalé la plus forte augmentation en un jour, hier, depuis le début de la crise. On est rendu le 1er août. Alexis Cossette-Trudel, cet illuminé du Québec, nous avait dit le 17 mars sur sa page Facebook que la crise était finie parce qu'on avait l'hydroxychloroquine, un médicament qui a été étudié, testé à maintes reprises par plusieurs agences médicales de plusieurs pays et a été trouvée inefficace et même dangereuse. Mais le 17 mars, Alexis Cossette-Trudel disait à son monde « C'est fini la pandémie! » En plus, il y avait même eu l'audace de dire « Il n'y aura pas de deuxième vague, c'est quoi cette histoire-là? » « C'est une grippette! » On est rendu le 1er août 2020, l'Organisation mondiale de la santé qui nous dit qu'hier, c'était la journée où on a enregistré le plus d'augmentation en une seule journée. En Floride, hier, on a eu la cinquième ou sixième journée de record au niveau des décès. On va aller voir ça. Les quatre États, l'Arizona, la Floride, le Texas, la Géorgie aussi, ont connu une semaine de chiffres records au niveau de l'hospitalisation et des décès et des nouveaux cas. Et on est rendu le 1er août 2020. En Europe, on a eu en France le plus grand nombre de nouveaux cas en une semaine. En Espagne, on voit ce qui se passe. On va peut-être être obligé de reprendre des mesures draconiennes. En Angleterre, on voit ce qui se passe aussi. Augmentation énorme de nouveaux cas. Parce que c'est quelque chose qui est nouveau, qui est incontrôlable. Les médecins, les gens de la science sont devant un nouveau virus. On ne connaît pas son comportement. On ne sait pas ce qui arrive. Ça devait être disparu en été. On est rendu le 1er août 2020. Donc, c'est important de comprendre et de rationaliser que ce n'est pas une situation normale. L'économie est effondrée partout. Ça, c'est... Au niveau sanitaire, on n'est pas contrôlé. Il n'y a rien de contrôlé. Au niveau économique, ça va être un désastre pour les années à venir, cette crise-là. Ce qui leur a impliqué la fumisterie d'Alexis Cossette-Trudel et de tous les autres illuminés de ce monde. Irresponsables. Ça aussi, c'est une fumisterie, j'imagine. Les États-Unis, avant hier, ont eu leur chiffre le plus désastreux de toute leur histoire. Contraction du produit intérieur brut de 34,5 %. Une 19e semaine consécutive avec 1,5 million de gens qui font de demandes de chômage. On est rendu à 52 millions de chômage aux États-Unis. Des faillites après faillites après faillites après faillites après faillites. Au Québec, on s'attend à 18 000 faillites au niveau des PME. Ça continue comme ça. Et ça tombe au combat. Jour après jour, des dizaines de faillites s'enregistrent au niveau des PME au Québec. Donc, et ça c'est sans compter tous les autres pays émergents où la pandémie fait des ravages aussi. En Inde, on est incapable de contrôler. Au Brésil, on est incapable de contrôler. Dans les pays d'Amérique centrale, on est incapable de contrôler. En Afrique, et la misère va se répandre. Quel est l'avenir? Je vous laisse conclure. Donc, c'est important de rationaliser. Mais tu ne peux pas vivre dans un autre monde comme ça. Mais une chance que, comme je vous dis, c'est vraiment microscopiquement tellement infime, ces gens-là à travers le monde qui pensent ça. Et comme ici au Québec. Et une chance. Mais ces gens-là font parler d'eux parce que c'est toujours les plus infiniment petits qui font parler d'eux. Parce qu'ils se dérangent beaucoup. Parce qu'ils veulent avoir l'attention. L'Organisation mondiale de la santé signale la plus forte augmentation en un jour des cas de coronavirus à travers le monde 31 juillet 2020. L'Organisation mondiale de la santé au cours des 24 dernières heures, marquant la plus forte augmentation en un jour jamais enregistrée. A annoncé vendredi, l'agence. Plus de la moitié des 282 527 nouveaux cas signalés provenaient des Amériques. Qui comptaient 1071 946 cas. Selon les données de l'OMS, l'Asie du Sud-Est a signalé le deuxième plus grand nombre de cas avec 60 113 infections signalées. À l'échelle mondiale, le virus a infecté plus de 17 millions. Personne n'est tué presque 700 000 maintenant. Les États-Unis ont la pire épidémie au monde avec plus de 4 millions de cas et 152 000, on a déjà dépassé ça ce matin, 75 décès. On prévoit d'ici la fin du mois d'août qu'on sera rendu à 180 000 décès aux États-Unis. Maintenant, la Californie et la Floride signalent une augmentation record des décès du virus. La COVID-19, 31 juillet, c'est-à-dire hier, la Californie et la Floride, deux des États américains les plus peuplés, ont signalé vendredi une augmentation record des décès dû à la COVID-19. Selon un décompte de Routers, la Floride a signalé 257 décès et 208 ont été signalés en Californie. En termes numériques, la perte de vie dans chaque État équivaut à peu près au nombre de passagers sur un avion monocouloir. Pour la Floride, c'est la quatrième journée consécutive avec une augmentation record du nombre de décès. Et pour la Californie, c'est la deuxième. Cette semaine, vendredi, le Mississippi, le Montana et le Nevada ont également enregistré une augmentation record des décès en une journée. Dans l'ensemble, aux États-Unis, le nombre de décès a augmenté de plus de 25 000 en juillet seulement pour atteindre 153 000 morts depuis le début de la pandémie. Vendredi, la Californie est devenue le premier État américain à avoir enregistré plus d'un demi-million de cas. La Floride occupe la deuxième place avec plus de 470 000 infections. Le nombre de morts en Californie est passé à plus de 9 200, le troisième plus élevé du pays, derrière New York et le New Jersey. La Floride se classe huitième avec près de 7 000 décès. Ron DeSente, c'est un gouverneur qui avait ouvert l'économie avec tambour et trompette et qui se pompait le buste, le torse en disant aux journalistes « Ah, vous avez vu, vous avez prédit le pire pour la Floride, vous nous aviez prédit New York, puis on est... Ah, vous avez vu comment on ne sait rien cette histoire-là, parce que naturellement c'est un républicain, lui aussi, un pro-Trump, donc il jouait le jeu de... Vous avez vu « Ah, c'est une fameuse story, tout ça », bien là, maintenant, il nous disait ça au mois d'avril, lui, il a la queue entre les deux jambes en ce moment. La Floride a enregistré plus de 311 000 nouveaux cas en juillet, plus du triple des 96 000 nouveaux cas signalés en juin. L'État a également enregistré plus de 3 400 décès en juillet contre environ 1 000 le mois précédent. La Floride a signalé des augmentations record d'un jour, des cas trois fois au cours du dernier mois le plus élevé le 12 juillet avec 15 300 nouveaux cas. En une seule journée, la Californie a enregistré plus de 260 000 nouveaux cas en juillet, avec une augmentation record d'un jour de 12 120 cas le 22 juillet. À l'échelle nationale, les décès augmentent à leur rythme le plus rapide depuis début juin, et une personne aux États-Unis est décédée environ toutes les minutes du COVID-19 mercredi, jour avec la plus forte augmentation de décès jusqu'à présent cette semaine. Et si vous voulez être convaincu que ce n'est pas un virus comme les autres, venez sur Patreon, sur ma chaîne Patreon, j'en ai morts. Moi, depuis décembre, janvier, février et mars, je publiais des images qui me provenaient de la Chine, exclusives, de gens qui filmaient avec leur téléphone. Et tu vois des gens tombés morts dans la rue, des gens partout morts dans les rues, dans les hôpitaux. On sait très bien que le nombre de morts en Chine, ce n'est pas 4000, c'est comme peut-être 50, 100 fois plus nombreux que ça. Et vous allez voir des images terrifiantes. Donc, venez me rejoindre sur Patreon, j'en ai morts, vous allez voir la réalité que vous n'avez jamais vue ailleurs. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501